Bien-aimés dans les seigneurs, Depuis quelques jours, il circule sur les réseaux sociaux un reportage dans lequel un membre de notre communauté est cité ou soupçonné d'être parmi les instigateurs des actes susceptibles de constituer des troubles à l'ordre public au plateau des Batiké dans la commune de Maloukou, ville-province de Kinshasa. Face à cette situation, en ma qualité de président représentant légal de l'église de la restauration, je tiens à apporter les précisions ci-après. L'église de la restauration est une organisation chrétienne établie en République démocratique du Congo avec toutes les autorisations requises depuis bientôt 30 ans. Son but est, entre autres, de prêcher la bonne nouvelle du Royaume des Cieux par l'enseignement des Saintes Écritures, d'ouvrir des centres de récupération, de marginaliser. Elle est une association apolitique. Elle n'encourage pas le message des haines, ni les appels à la violence et au tribalisme. L'église de la restauration est une communauté composée d'hommes et de femmes de diverses origines et de différentes cultures vivant dans la fraternité et la paix et qui sont libres en tant que citoyens d'exercer dans la fraternité et la paix les droits fondamentaux et libertés publiques garantis par la Constitution de la République démocratique du Congo dans le respect des lois et textes de la République et des autorités établies. L'église de la restauration n'approuve pas les messages relayés à travers les réseaux sociaux et réaffirme sa confiance aux institutions nationales et services publics pour assurer la sécurité des personnes qui résident sur tous les territoires de la République démocratique du Congo et de leurs biens. Toutefois, l'église de la restauration tient à souligner que les dix messages n'ont été tenus ni dans l'enceinte d'une de ses paroisses, ni lors d'un prêche, ni moins encore dans les cadres de l'exercice d'une fonction rattachée à la communauté. Dès lors, l'église de la restauration estime n'y être impliquée ni de près, ni de loin et ne devrait pas être tenue responsable de ces faits. Une équipe de travail est mise sur pied afin d'assurer le suivi de cette situation auprès des autorités publiques. En attendant, tous les membres sont invités à vaquer naturellement à leurs occupations et toutes nos paroisses doivent poursuivre normalement leurs activités. Les membres sont, cependant, invités à afficher, comme dans le passé, un comportement citoyen et à faire preuve de prudence et de responsabilité dans les âges de leurs droits et libertés, tant dans la société que sur les réseaux sociaux. Enfin, j'invite tous les membres de la communauté à prier pour cette dernière et aussi pour notre cher pays, la République démocratique du Congo. Que l'éternel Dieu vous bénisse, fait à Kinshasa le 16 octobre 2022 pour l'église de la restauration, révérend Moshisombo Timothée, président, représentant légal. Je vous remercie.